Bonjour, mon invité aujourd'hui est Françoise Bourdin. Alors Françoise Bourdin, vous la connaissez certainement, elle a signé de nombreux romans comme Soleil mouillé ou L'héritier des beaux lieux. Mais si je vous dis que Françoise Bourdin est l'auteur d'une saga qui nous a tous fait vibrer, c'était en été 96, et ça s'appelait Terre Indigo, vous allez me dire, mais bien sûr, on la connaît. Françoise Bourdin, c'est mon invité aujourd'hui. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors, on parlait donc de l'adaptation de ses romans. Il y a eu Terre Indigo, c'est ça, l'été 96. Oui, absolument. Le temps passe. Et puis, il y a eu plus récemment Retour à Fontaine, c'était il y a 15 jours. Oui, c'était au début mai, c'était sur France 2. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça fait de voir ces personnages d'un seul coup devenir vivants, réels ? C'est magique. C'est magique, on passe de l'autre côté du miroir, c'est toujours extraordinaire. On est très souvent déçus, il ne faut pas se leurrer, parce que dans un livre, on met tant de choses, que tout ne peut pas toujours être adapté exactement de la même manière, on est obligé de faire des concessions, les décors ne correspondent pas forcément à ce qu'on avait imaginé. Mais quand même, c'est magique. Est-ce que l'auteur a son mot à dire ? Alors là, dans le cadre de cette mini-série Retour à Fontaine, j'avais mon mot à dire parce que c'était moi l'adaptateur. Donc j'ai fait l'adaptation, le scénario et les dialogues, donc là, j'avais mon mot à dire. Mais on est quand même toujours obligé de tenir compte du cahier des charges, de ce qu'on exige pour quand même tous ces téléspectateurs, pour que ce soit facile à comprendre. Les deux livres étaient quand même très longs, ça a fait un énorme pavé de 700 pages. On ne peut pas mettre tout ça dans deux téléfilms, donc on est obligé de faire des sacrifices. Je les ai faits volontiers, et puis je suis contente du résultat parce que j'étais contente des comédiens. Mais enfin, la plupart du temps, pour répondre à votre question, l'auteur n'a pas beaucoup son mot à dire. Ah oui. Alors par exemple, sur Terre Indigo, est-ce que vous aviez choisi Francis Huster ? Non, non, pas du tout, et pas davantage sur les autres. Par exemple, à la rentrée, toujours sur France 2, on verra une autre adaptation d'un bouquin qui s'appelle Les sirènes de Saint-Malo. Là, ce n'est pas moi qui ai fait l'adaptation. Je n'ai pas choisi les comédiens et on ne m'a pas demandé mon avis. Bon, c'est Jacques Perrin, ça sera très bien. Et comment ça se passe ? Alors comment est-ce qu'un jour, un livre est choisi pour être adapté à la télévision ? C'est votre proposition et où est-ce qu'on vient vous chercher ? Non, c'est rarement la proposition de l'auteur. Les producteurs, qui sont tous des structures indépendantes, sont avides de livres. Ils lisent énormément et quand un livre leur plaît, à ce moment-là, en général, ils contactent d'abord le diffuseur, la chaîne, pour savoir si ce sujet-là pourrait plaire. Et après, ils contactent l'éditeur et l'auteur pour l'acquisition des droits. D'accord, vous voyez, moi je me posais toutes ces questions sur ces adaptations de la télévision, mais maintenant, on a la réponse. Alors, Françoise, vous habitez en Normandie, chez nous, dans le département de l'Eure, et je sais qu'il y a un endroit, je me suis renseignée, je sais qu'il y a un endroit où vous aimez aller vous promener, un petit port de pêche. Je vous propose ces images, elles sont rien que pour vous. C'est une promenade dans les rues et les quartiers de ce vieux port, situé dans l'estuaire de la Seine. Et dans ce paradis des peintres, notre guide est Moineau, l'ambassadeur de la poésie et du rêve. Il y a des lieux que vous préférez en fleurs ? Oui, la place Sainte-Catherine, j'y vis, j'y habite, et puis aussi la Côte de Grasse, que j'aime beaucoup. C'est la ville de la peinture ? Non, moi je dirais que c'est le berceau du rêve. Car ici est vivant, là, la poésie, la peinture, la musique, tout, en fin de compte. Un peu comme c'était avant à Montmartre, comme c'était avant, je pense, à d'autres endroits qui se sont extrêmement modernisés et qui ont un petit peu abandonné la part du rêve pour la part de la rentabilité. Mon fleur n'en est pas là, et je pense que même si des fois il dévie un peu, il est vite rattrapé, parce qu'il y a une magie ici. Il y a des magiciens et des fées invisibles qui ramènent toujours en fleurs vers le bon rivage. Et on retrouve toujours le bon goût quand même, on retrouve toujours cette tendresse, et on échappe au temps. Je crois que c'est ça, définir en fleurs, une ville qui a échappé au temps. C'est un haut lieu touristique, mais qu'on peut visiter tout aussi bien l'hiver ? L'hiver que l'été. D'abord parce que l'hiver, il y a encore plus de place pour le rêve. Et puis en fin de compte, ce bassin le soir, quand les lumières mauves et rouges se posent du ciel et donnent en fleurs cette brillance magique que Boudin, Gernaise, Herbaud, Hambourg ont découvert. Ce mystère qui fait que la lumière n'est pas comme ailleurs. Et d'où vient cette lumière ? Qui le sait ? Pourquoi même les gens du monde entier viennent la saisir ? Et si elle venait d'une autre dimension et qu'on ne sache pas. Ici, Honfleur était prisonnier d'une quatrième dimension dans laquelle on rentre et on ressort son savoir. Alors, vous avez reconnu Honfleur, bien sûr. J'ai évidemment reconnu Honfleur. Là, vous me prenez par les sentiments. C'est vrai. Moino a raison. Honfleur, c'est magique. Je crois que si un jour j'étais en panne d'inspiration, je touche du bois, ça n'est pas encore arrivé, mais j'irais à Honfleur pour en trouver. Je suis sûre que j'en aurais là. C'est un lieu où je suis toujours allée très régulièrement chaque fois que je suis allée après la mort de mon père il y a 20 ans. Je ne sais pas. C'est un lieu dans lequel il se passe des choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes à Honfleur, mais c'est quand même bien préservé. Et le matin sur ce petit port, là, sur le vieux bassin... C'est vrai. Et là, aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, ça doit être un vrai bonheur. C'est peut-être un rêve. C'est un vrai bonheur. Alors, on parlait justement de trouver les sources d'inspiration. Votre dernier roman que je vous recommande, moi je l'ai lu en une journée, ça s'appelle Mon jeune fille. C'est encore une histoire, une sorte de saga, peut-être un jour à la télévision. C'est l'histoire d'un grand patron du CHU de Rouen. Bien sûr, c'est une fiction. Bien entendu. Toute ressemblance. Toute ressemblance avec personne, etc. Ça se passe... Donc, la toile de fond, c'est le CHU de Rouen. Oui. Alors, toutes les personnes qui ont été hospitalisées vont reconnaître le CHU de Rouen. Parce qu'il est tellement bien décrit. Bon, et l'histoire d'un couple, une histoire d'amour. L'histoire d'un couple, une histoire d'amour et surtout l'histoire d'une femme qui va refaire sa vie. Oui. Qui va tout recommencer à zéro. Sujet actuel, s'il en est. Voilà. Comment faire quand on est une femme qu'on approche quand même, qu'on n'est pas très loin de la quarantaine quand c'est consacré beaucoup à son mari, à ses enfants qu'on n'a pas exercé. Et puis que tout d'un coup, on se retrouve à tout reconstruire comme ça. C'est pas simple. Les femmes, elles ont des valises lourdes. Alors, on va dire, on ne va pas tout raconter, parce que si vous voulez le lire. Mais la femme en question, elle aussi médecin. Oui, absolument. Et puis, elle va de temps en temps, elle retourne voir ses parents et là aussi, on reconnaît les... Moi, j'ai reconnu les rues de Rouen, les petites boutiques. Les rues de Rouen, ces vieilles rues, ces vieilles maisons qui sont tellement fascinantes. Ça, je m'étais juré qu'un jour, un de mes romans se déroulerait dans ce cadre-là. J'adore venir à Rouen, je traîne dans les rues et je me disais des personnages, là, mais c'est obligé. Alors, justement, pour trouver vos thèmes, l'inspiration, vous faites comment ? Je ne fais rien. Je ne fais rien, je me promène le nez au vent et jusqu'ici, je n'ai jamais eu de souci, tout d'un coup, je veux écrire cette histoire-là. Voilà. Le lieu, c'est important, mais ça vient après. En général, c'est telle histoire que je veux raconter après la toile de fond. Et puis, après, tout ce merveilleux travail de mécano qui est le travail du romancier, trouver des prénoms, trouver des métiers. Trouver des métiers. Et vous avez comme ça en réserve des idées, des thèmes de livres qui dorment en ce moment ? Je n'en ai pas en réserve, je n'en ai pas d'avance. Voilà, je ne suis pas très riche, je n'en ai pas d'avance, mais j'en ai toujours un en train. Le prochain roman que je prépare pour l'année prochaine et qui est déjà bien avancé sera dans un monde bien différent puisque ce sera l'histoire d'un musicien. Voilà. Et vous travaillez comment ? Quand ? Sans indiscretion ? Le matin, très tôt. Je suis très matinale, je me lève toujours de bonne humeur et de bonheur. Et je peux dire qu'à 7h, j'ai déjà ouvert mon ordinateur. Le matin, je trouve que c'est un bon moment pour travailler. Après, dans la journée, je vais me promener. Je vais me promener avec mon chien dans la forêt ou je prends ma voiture, j'adore conduire. Et là aussi, sur les routes, c'est facile de trouver l'inspiration. Sinon, vous êtes une femme comme nous, vous allez faire vos courses à Vernon. Bien sûr. Voilà, je vous avais dit qu'on allait passer un bon moment. Je vous recommande à nouveau, je ne l'ai peut-être pas fait les autres fois, mais je vous le recommande vraiment, ce bouquin parce qu'il est super. Et c'est en une journée, c'est un roman vraiment passionnant, marrant, d'actualité. Et puis après tout, je vous l'offre, 3503-0503. Demain, j'aurai un autre invité. C'est Éric Lenabor, il nous vient de la ville de Caen. Et je vous dis au revoir. A demain, 12h50.